Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon samedi. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs avec toujours la même technique. Trois combinés à vous proposer. Dès qu'un des trois combinés passe, on stoppe la série pour aller chercher du cash sur cette journée. Et Bankroll, la team, toujours disponible sur Instagram, Débrief, Pronofoot. Ça y est, la BK est mise à jour avant de partir sur les pronostics. On va forcément faire le bilan des deux derniers jours. Vous avez pu voir, pas de vidéos de pronostics. Ce jour, il n'y avait pas grand-chose, honnêtement, qui m'intéressait. Jeudi, on s'en sort plutôt bien. Deux sur trois avec des cotes assez intéressantes qui nous permettent donc de dégager du bénéfice. Hier, on valide rapidement, au bout de cinq minutes, le but de Yilmaz avec le Besiktas, ce qui nous permet également d'aller chercher du cash sur cette journée de vendredi. Une semaine qui se termine plutôt bien sur la chaîne. Pour demain, je vous ai dit la team, on part sur trois combinés. On commence en Ligue 1 où Saint-Etienne reçoit Bordeaux, le 16e, contre le 12e. Des Stéphanois, très peu à l'aise à domicile, seulement 17 points en 13 matchs. Une équipe qui marque très peu de buts, 17e attaque, mais qui encaisse surtout pas mal. 16e défense avec déjà 17 buts encaissés à domicile. À côté de ça, les Bordelais sont dans une forme assez honorable à l'extérieur. C'est quand même la 6e meilleure équipe. Déjà, cinq victoires hors de leur base. Une équipe qui marque pas mal de buts. Troisième meilleure attaque, mais qui a également des difficultés défensives. 21 buts encaissés. Au niveau de l'état de forme, Saint-Etienne s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France. Face à Rennes, une équipe qui est restée sur six matchs de suite sans victoire en Ligue 1. Une qualification qui forcément va raviver un petit peu l'euphorie du côté des Stéphanois. Du côté de Bordeaux, actuellement, c'est un petit peu leur saison en généralité. Une victoire, trois nuls, une défaite sur les cinq dernières rencontres. Une équipe qui continue à marquer du but. Neuf buts marqués, mais qui encaisse toujours autant avec neuf buts encaissés. D'ailleurs, sur les 14 matchs de Bordeaux cette année à l'extérieur, 12 des 14 matchs ont vu au moins deux buts. Et historiquement, là aussi, sur les cinq dernières rencontres entre Saint-Etienne et Bordeaux, cinq fois plus de deux buts. C'est mon pronostic. Plus de 1,5 buts, c'est coté 1,33. Je combine cette rencontre avec un match en Allemagne. Le Bayern de Munich reçoit Augsburg. Le premier qui reçoit le 14e, malgré une saison en termes de points pas extraordinaire pour le Bayern. C'est tout de même 36 buts marqués en 12 matchs. Alors que son adversaire du jour, Augsburg, reste sur sept défaites cette année à l'extérieur en Bundesliga et a déjà encaissé 29 buts qui ont fait la 17e défense de Bundesliga. 2020 pour le Bayern, c'est extraordinaire. Dix matchs, neuf victoires, un nul, 33 buts marqués. Au contraire, d'Oxburg qui sur ses sept matchs en 2020 a quand même encaissé 20 buts et qui cette année a pris 5 buts à Dortmund, 5 à Francfort et également 5 à Mönchengladbach. Historiquement, 5 rencontres entre le Bayern et Augsburg. 15 buts marqués par le Bayern. On le sait, c'est un grand favori. Et depuis l'ascense de Lewandowski, un joueur se révèle au grand public, c'est Niabry. Hauteur de 6 buts sur les 5 dernières rencontres. Je vais partir sur le but de Niabry, côté 1,40 qui nous fait un premier combiné, 1,86. Deuxième combiné, la team est direction l'Angleterre pour le derby de Manchester. United qui reçoit City le 7e contre le 2e. Pour City, le titre est perdu, mais ça reste quand même un derby, un match extrêmement important pour les supporters. Du côté d'United, une saison plutôt agréable à domicile. 7 victoires, 5 nuls pour seulement 2 petites défaites, mais que dire du parcours de City à l'extérieur. Déjà hauteur de 9 victoires en 14 déplacements et la meilleure attaque avec 35 buts marqués. L'état de forme des deux équipes est plutôt similaire. United reste sur 9 matchs sans défaite, toute compétition confondue. Mais là aussi, Manchester City est plutôt en forme, vainqueur de la Coupe de la Ligue. Vainqueur au Real Madrid, 2 butins en 8e de finale de Ligue des Champions. Ce qui porte à 5 rencontres consécutives victorieuses pour Manchester City. Historiquement, là on a un petit peu une tendance. Depuis l'arrivée des milliardaires du côté de City et que City peut vraiment concurrencer Manchester. Sur les 8 derniers matchs en première ligue, il y a quand même 6 victoires pour Manchester City. Et là, je pense que City est également capable de encore l'emporter à United. Victoire de City, c'est coté 1.66. Je combine cette rencontre avec un match en Espagne où Villarreal reçoit Léganès. Le 8e qui reçoit le 19e. Urgence de points pour les deux équipes forcément pour essayer d'aller en Europe pour Villarreal. Pour se sauver pour Léganès et venir à Villarreal. C'est vraiment pas chose gagné cette année. 22 points en 12 matchs. 4e meilleure attaque alors que Léganès à l'extérieur n'a toujours pas remporté le moindre match. 0 victoire, 5 nuls, 7 défaites et la plus mauvaise attaque avec seulement 6 petits buts marqués. L'état de forme des deux équipes est extrêmement moyen. Villarreal reste sur deux défaites de suite à l'extérieur à Bilbao et à l'Atletico Madrid. Mais également montrer à domicile qu'il était capable de grosses prestations. en témoigne un nul contre l'Atletico justement également le Real Madrid. Alors que Léganès, certes, Villarreal reste sur deux défaites. Mais pour Léganès c'est un peu plus compliqué. Deux points pris sur les quatre derniers matchs et un petit but marqué clairement. Ça sent très mauvais pour le maintien en Ligue 1. Historiquement depuis la remontée de Léganès, les deux équipes se sont rencontrées à quatre reprises à Villarreal. Le score est simple, quatre matchs, quatre victoires pour les jeunes. Je vais partir sur une victoire de Villarreal. Côté 1.75 qui nous fait un deuxième combiné à 2.91. Et enfin la team, dernier combiné direction l'Espagne. On reste là-bas à Séville particulièrement où le Betis reçoit le Real de Madrid. Le 14e qui reçoit le premier malgré une 13e place à domicile. Le Betis-Séville tout simplement la troisième meilleure attaque. Une équipe qui a quand même un 11 assez séduisant, 25 buts marqués. Mais le Real Madrid à l'extérieur c'est quand même la meilleure équipe. Meilleure équipe en termes de points, meilleure attaque, meilleure défense pour les hommes de Zizou. Tout se passe bien quand ils se déplacent cette année. L'état de forme du Betis est plutôt préoccupant. Six matchs sans victoire. Mais le Betis a quand même une grande particularité. Cette année, 13 matchs à domicile. 13 fois, ils ont marqué au moins un but d'ailleurs sur les 13 rencontres. 12 fois sur 13, les matchs ont vu les deux équipes marquées assez vite. Du côté du Real Madrid, certes il y a eu cette victoire contre le Barça. Mais c'est une équipe qui a quand même quelques problèmes défensifs en ce moment. Avant ce clean sheet contre le Barça, c'était quand même 10 buts encaissés sur les 5 dernières rencontres. D'ailleurs, historiquement, sur les 10 derniers matchs entre le Betis et le Real, 8 fois le Betis a marqué au moins une fois. Vous me voyez venir, les deux équipes marquent ses côtés à 49. Enfin la team, je combine ce match avec une dernière rencontre entre le Lost et Lyon le 4ème contre le 5ème. Et là, clairement, c'est peut-être le match de la dernière chance pour les Lyonnais pour essayer d'aller en Ligue des Champions l'an prochain. Mais forcément, ce déplacement à Lille est très compliqué. 10 victoires, 2 nuls, 2 défaites pour le Lillois et 23 buts marqués. Mais Lyon, c'est également une équipe capable de faire des coups à l'extérieur. 3ème meilleure équipe, 6 victoires en 14 matchs et déjà 25 buts marqués. Du côté du Lost, début 2020, très moyen, élimination en Coupe de France, en Coupe de la Ligue. Également un championnat très mal mené. Mais ça revient plutôt bien. 6 derniers matchs, 5 victoires, une seule petite défaite. Et Loïc Rémy commence à remarquer du but. Alors que du côté des Lyonnais, certes, il y a eu cette défaite 5-1 contre les Parisiens. Mais avant ça, une belle victoire contre Sainte et contre Metz également la Juventus. Dans le jeu, Lyon est plutôt agréable, on va dire, en ce moment. Je vous l'ai dit, Lyon est obligé de s'imposer pour essayer de rattraper Rennes et le Lost. Mais l'île aussi doit s'imposer pour mettre la pression à Rennes qui reçoit Montpellier. On devrait avoir du but, d'ailleurs, sur les 5 dernières rencontres, que ce soit à Lille ou à Lyon. 4 fois sur 5, on a vu au moins 3 buts. 2 équipes qui ont un gros potentiel offensif. 2 équipes pas non plus rassurantes quand ils jouent contre un gros en défense. Je vais partir sur un plus de 2,5 buts côté à 1,90 qui nous fait le 3ème combiné à 2,83. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour demain. Je le répète, un seul des 3 qui passe et on est en bénéfice en respectant la gestion de mise. De notre côté, on se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. On se retrouve prochainement également pour parler Ligue des Champions, PSG contre Dortmund. Bonne soirée la team et à demain. Ciao, ciao.